salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo un peu différente que d'habitude donc on va pas parler de résine mais de jardin et dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire un gazon de a à z vous allez apprendre toutes les techniques pour avoir un beau gazon avec le minimum de mauvaises herbes et donc vous allez voir comment réussir votre gazon du premier coup donc là dans ce jardin c'est à peu près un jardin de 200 mètres carrés comme on peut voir il ya de grosses touffes d'herbe assez difficile à passer avec le motoculteur donc il va falloir faire plusieurs passages donc vous l'aurez compris la première étape c'est déjà de passer la débroussailleuse ou la tondeuse pour couper l'herbe et ensuite donc ratisser et ramasser l'herbe pour la mettre de côté après donc il va falloir passer soit le motoculteur ou la motobineuse pour retourner le sol donc moi j'avais ce gros motoculteur qu'on voit ici c'est plutôt pratique je vais pas vous le cacher même si m'a fallu passer plusieurs fois pour affiner la terre et enlever le plus de motte possible donc déjà après plusieurs passages voilà ce que ça donne on a encore des herbes qui tiennent et donc il va falloir insister plusieurs fois donc le but c'est vraiment d'enlever les herbes et d'affiner la terre donc je vous conseille pas de faire ça quand le sol est trop trempé car sinon ça va pas faire du beau travail là c'était plutôt sec on est fait avril là dès que je tourne la vidéo donc voilà j'insiste bien j'ai fait plusieurs passages pour enlever vraiment toute l'herbe voilà où ça en est là déjà j'ai bien avancé pour semer un gazon donc vous pouvez soit le faire à l'automne ou au printemps le meilleur moment je dirais que c'est à l'automne parce que le gazon a le temps de bien s'enraciner à la fin de l'automne et au printemps et donc à l'automne ça permettra aussi d'avoir moins de mauvaises herbes qui vont germer en même temps de la levée du gazon ça permettra à l'automne aussi d'avoir les racines bien ancrée dans le sol et ça évitera que vous ayez à l'arrosé pendant l'été tandis qu'au printemps si après la levée de votre gazon il ne pleut pas vous serez obligé de l'arroser si vous souhaitez conserver votre gazon après au moins cinq à six passages j'ai enfin réussi à déraciner quasiment l'intégralité des herbes qui étaient présentes du coup j'ai encore insisté un peu plus jusqu'à tout déraciner vous pouvez si vous le souhaitez faire avec une motobineuse donc comme celle ci donc là moi je me suis servi pour faire les endroits un peu plus délicat où je n'avais pas accès avec le gros motoculteur comme par exemple autour des arbres sur tout le tour du terrain aussi ça reste plutôt pratique mais il est clair que là j'aurais pas pu faire tout avec celui là car il est trop petit et pas assez puissant voilà à quoi ça ressemble après plusieurs heures de travail on a une terre qui est bien affiné donc là il s'agissait d'un ancien potager donc autant vous dire que la terre est de bonne qualité en plus le côté pratique c'est qu'il y a zéro cailloux à ce moment là vous pouvez en profiter si vous souhaitez modifier un petit peu votre terrain donc là je viens de faire un endroit un peu plus plat avec un léger talus ça permettra donc de pouvoir mettre une table par exemple j'ai commencé tout simplement à niveler le sol donc ça ça fait partie de la troisième étape alors soit vous pouvez faire avec un croc comme ceci ça sera plutôt pratique si vous avez des cailloux et des grosses mottes de terre après je trouve qu'avec le croc ça fait un travail un peu moins précis donc moi j'utilise un râteau tout simplement qui je trouve est beaucoup mieux donc là je travaille en marche arrière et à chaque fois en fait je vais venir rassembler le plus gros des mottes d'herbe et des cailloux pour en faire des tas et ensuite l'évacuer pour ramasser les mottes d'herbe le mieux je pense c'est avec une fourche parce qu'avec une pelle en fait vous allez ramasser plus de terre que d'herbe et c'est parce qu'on recherche donc voilà toujours en marche arrière je viens niveler le terrain un truc important aussi c'est de bien regarder qu'il n'y ait pas de boss donc tout simplement vous avez juste à vous pencher et vous allez voir s'il y a des trous ou non et si c'est le cas vous avez qu'à combler avec de la terre tout simplement à chaque fois je viens ramener le râteau vers moi et toutes les mottes voilà donc une partie de mon terrain est nivellée une fois que j'ai terminé de niveler tout ça on va maintenant venir semer le gazon moi j'aime bien le semer à la volée pour cela donc je me mets des graines dans mon seau et puis je prends une poignée et ensuite je la jette tout simplement donc je fais ça en avançant c'est mieux à quelle période du coup semer votre gazon alors ça va de soi soit donc le printemps ou soit l'automne il vaut mieux donc éviter l'été car vous allez devoir l'arroser sans cesse et l'été votre gazon aura du mal à se développer vu qu'il fait trop chaud ça risque de cramer les racines et l'hiver donc il fait pas assez chaud pour que les graines donc se développe donc si vous choisissez la saison du printemps je vous conseille de semer entre mi mars et mi juin après si vous voulez le faire au printemps vous risquez de devoir l'arroser ensuite c'est à dire pendant la période de l'été alors si vous n'avez pas une grande surface ça va sinon il vous faudra prévoir un arrosage automatique la meilleure saison ça reste l'automne je dirais c'est à dire début septembre jusqu'à mi novembre et donc là le gazon aura le temps de bien s'enraciner pendant l'automne mais surtout pendant le printemps et donc vous aurez moins besoin de l'arroser pendant l'été on a choisi ce gazon comme vous pouvez voir la composition donc il est fait de 35% de régras et le reste c'est de la fétuque rouge donc ça comprend de la fétuque rouge gazonante traçante etc le régras en fait va permettre de coloniser rapidement l'espace c'est la graine en fait qui va se développer en premier d'ici les quinze jours à peu près après avoir semé votre gazon bien entendu s'il a plu entre temps et ensuite la fétuque va se développer et coloniser l'espace donc voilà vous trouverez du gazon dans un magasin de jardinage ou de bricolage et suivant l'endroit où vous êtes je vous conseille de demander des renseignements aux vendeurs vous pouvez donc semer à 30 grammes de graines par mètre carré et ensuite une fois que je suis passé partout on va venir enfouillir les graines j'utilise ce râteau à feuilles que je mets à l'envers comme ceci et donc je vais passer partout enfouillir les graines l'enfouissage donc ça permettra d'une part que les graines donc germe plus facilement car la plupart seront dans la terre ça permettra aussi d'éviter que les oiseaux viennent manger vos graines ça évitera aussi que toutes vos graines partent si par exemple il se met à faire un orage ou une pluie trop forte et aussi ça permettra que les graines se dispatchent bien partout et que vous n'ayez pas de manque lors de la levée du gazon on arrive à la cinquième étape qui est le roulage du gazon ça va permettre de plaquer les graines et aussi de niveler encore plus votre gazon ça permettra aussi de tasser la terre après ça dépendra de votre rouleau suivant son poids là j'ai eu un petit souci de manche donc mon manche a cédé bref j'ai quand même trouvé une solution pour pouvoir finir et donc voilà une fois nivellé ça donne un résultat plutôt sympa il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse d'ici une quinzaine de jours s'il pleut dans les jours à venir pour l'arrosage de votre gazon s'il ne pleut pas pendant les jours à venir où votre gazon aura commencé à lever si le terrain est trop sec vous faudra penser à l'arrosé car sinon vos graines vont sécher et le gazon ne va pas se développer donc en fait tant que les graines n'ont pas germé c'est pas la peine de l'arroser plus mais c'est une fois que donc le gazon aura levé et que les graines auront germé qu'il faudra surveiller si votre gazon a besoin ou non d'eau et s'il a besoin d'eau donc il faudra un petit peu l'arrosé voilà ça a été un plaisir de faire cette vidéo et de vous montrer les méthodes pour faire un beau gazon si vous souhaitez aller plus loin et que vous souhaitez aménager votre jardin chez vous et connaître donc les choses indispensables pour réussir à tous les coups votre aménagement chez vous j'ai créé pour ça un guide gratuit vous avez juste à aller en description de la vidéo la vidéo donc touche à sa fin j'espère que vous aurez apprécié n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner moi je vous dis à la prochaine ciao